Les marchés n'ont pas fait preuve hier d'un débordement d'enthousiasme après les propositions du tandem franco-allemand face à la crise de l'euro. Francfort a clôturé en baisse, Paris en légère hausse. Mardi, le président Nicolas Sarkozy et la chancelière Angela Merkel ont notamment souhaité la création d'un gouvernement économique de la zone euro et une taxe sur les transactions financières. C'est dans ce contexte que le Sénat italien débute l'examen du plan d'austérité de 45 milliards d'euros. Le texte ne sera pas voté avant début septembre. Pour l'instant, la plupart des députés, comme Silvio Berlusconi, profitent encore de leurs vacances.